bonjour bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la miss knitter la miss knitter c'est moi je suis karine vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur instagram où je suis le plus fréquemment sur ravelry pardon également où je fais des fiches projets et notamment lorsque j'ai réalise des tests j'avoue que je suis un petit peu moins assidue lorsque je fais des projets personnels vous êtes arrivé vous avez atterri par hasard peut-être sur une chaîne tricot ici on parle donc tricot tricot réalisé en cours test en réalisation et à la fin du podcast on échange un petit peu autour de la lecture puisque c'est ma deuxième passion et que j'arrive désormais à allier les deux ça a été long c'est à dire que je me suis beaucoup consacré au tricot exclusivement délaissant un petit peu la lecture pendant un temps alors je suis toujours contrainte de lire de par mon métier puisque je suis professeur de lettres en collège donc voilà je suis de toute façon obligé de lire mais je lisais davantage auparavant enfin je suis une grosse consommatrice de livres et je retrouve un rythme qui convient mieux on va dire à ma passion donc donc voilà en fin de podcast on échange un petit peu autour des lectures éventuellement des séries ou des films ou des spectacles si s'il ya quelque chose de notable à à présenter voilà voilà ben je tiens écouter déjà tout d'abord à vous remercier ce que vous avez été fort nombreuses à regarder la dernière vidéo à la commenter à l'apprécier en laissant des petits pouces tout ça est vraiment me touche énormément je prends le temps de répondre à chacune d'entre vous j'ai chacune parce que principalement ce sont des tricot pines même si je crois qu'il y a quelques garçons quand même abonné à la chaîne parce que je sais pas je crois je suis certaine voilà donc je prends le temps de vous répondre à tous et parfois pas aussi rapidement que je le souhaiterais mais je lis tout le monde et je réponds à tout le monde voilà donc un grand grand merci encore une fois n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît en tout cas et puis et puis voilà et puis voilà aujourd'hui aujourd'hui on va commencer par ce que je porte parce que je porte au rufus je vous l'avais montré lors du dernier podcast j'étais en train de finir le test de ce pull refuse d'aurélie la poule je vais vous le montrer je vous levez tout ça je vais me lever tout ça tout ça je bafouis ce matin j'étais donc en train de terminer le test je vous avais dit que lors du prochain épisode je le porterai c'est chose faite je vais tourner exceptionnellement l'épisode en deux temps parce que nous sommes en fin de matinée je vais rejoindre des copines pour déjeuner donc j'ai pas le temps de tourner un épisode complet oui non j'ai pas le temps il faut que je parte dans un quart d'heure donc donc voilà je viens vous vous parler un petit peu maintenant et alors pourquoi je commence maintenant parce qu'en fait dans les projets finis il y a quelque chose que je vais offrir demain donc donc je commence par vous en parler tout de suite et puis ensuite je reviendrai dans l'après-midi de toute façon la lumière est absolument pourrie donc je pense que vous ne verrez absolument pas la différence entre le tournage de fin de matinée et le tournage de milieu d'après-midi même si la lumière décline un petit peu je pense que ça devrait jouer sans aucun problème et au pire si ça joue pas et ben je reporterai à mercredi après midi puisque puisque sinon j'ai un travail accessoirement donc donc voilà je reviendrai au pire quand j'aurai du temps de libre donc je porte refuse refuse est un pull d'aurélie la poule alors je donne toutes les infos parce qu'il ya des gens qui les trouvent pas forcément les infos elles sont dans la barre de description première chose sous le sous la le titre de la vidéo vous êtes en train de regarder donc si vous êtes sur votre téléphone si vous êtes sur une tablette si vous êtes sur un ordinateur ça pose pas de problème vous cliquez sur le petit plus qui est en dessous si vous êtes sur votre télé et bien malheureusement vous ne pouvez pas avoir les informations sur la télé sauf erreur de ma part parce que je suis pas très coutumière de regarder sur la télé tout simplement parce que mon fournisseur d'accès ne me permet pas d'avoir d'avoir youtube sur ma télé donc je suis obligé de regarder sur des appareils mobiles vous êtes obligé de vous connecter avec votre téléphone sur youtube pour aller voir la description de la vidéo donc je le précise parce que vous pouvez trouver les modèles d'aurélie la poule sur ravelry désormais je crois qu'elle les a pas tous mis en ligne mais je dis peut-être des âneries mais dans tous les cas de figure vous les trouvez sur son site directement sur son site alors si vous préférez acheter sur ravelry parce que vous avez vous avez l'habitude c'est stocké dans votre bibliothèque votre patron tech vous pouvez le faire via ravelry mais sachez quand même que si vous achetez directement par son site enfin moi je m'en fiche complètement j'ai pas de j'ai pas d'action que vous achetez sur son site ou que vous achetez sur ravelry c'est le casé de mes soucis d'ailleurs vous faites bien ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé d'acheter le patron si vous achetez sur son site néanmoins les patrons sont moins chers parce que je pense tout bêtement que ravelry lui prend une un pourcentage au passage donc c'est plus intéressant de les acheter sur son site voilà je dis ça je dis rien après vous en faites ce que vous voulez mais effectivement c'est vrai que des fois quand moi ça m'est arrivé pour le magnolia chunky je crois que j'ai acheté le patron deux ou trois fois vous savez de camilia vad ce ce très beau gilet avec des fleurs là et des nopes et tout je crois que j'ai acheté le patron deux ou trois fois parce qu'en fait j'avais acheté d'abord sur le site avant de l'acheter sur ravelry donc voilà j'ai une belle collègue hein voilà donc parfois effectivement c'est un petit peu plus compliqué d'acheter sur le site des créatrices mais bon bon en mal en on s'y retrouve voilà donc rufus c'est le petit dernier du poulailler il est tricoté donc c'est un pull un petit peu particulier je me lève pour vous le montrer hop là voilà c'est un pull liquette donc voyez comme il est fait tac je l'adore je l'adore je le porte beaucoup ce qui explique qu'il soit un petit peu froissé parce que je l'ai porté j'ai porté et comme une gourde je l'ai laissé un petit peu sur sur mon valet de chambre et ben voilà il est pas il n'est pas très très il n'est pas bien j'allais pas le repasser même pour venir vous voir voilà donc je vous montre parce que la petite particularité je vous le montre de ce côté là avec la lumière c'est bien mieux si vous voyez comme ça j'ai cousu dessus les boutons d'atelier camélire que j'aime d'amour je me rapproche un petit peu vous voyez c'est un travail qui est absolument somptueux je les avais acheté au csf en ne sachant pas trop qu'en faire et je leur ai trouvé très rapidement une utilité donc je suis absolument ravie c'est un pull qui se commence souffrant de ma part par le dos vous relevez ensuite des mailles vous avez un jeu un petit jeu de rang raccourci pour créer l'inclinaison de l'épaule vous rejoignez vous laissez les mailles enfin vous faites vous formez votre engolure voilà vous réunissez vous avancez tac jusqu'au jusque rien du tout parce qu'à aucun moment la petite bête ne se tricote en rond si ce n'est pour les manches et vous mettez des marqueurs qui vont vous servir d'autant de repères pour je me mets comme ça c'est pas très harmonieux mais bon comme ça vous comprendrez bien la petite chose vous mettez des marqueurs vous mettez des marqueurs vous mettez des marqueurs vous mettez des marqueurs pour ensuite faire l'arrondi et vous tricoter tout ça en aller retour voilà tout ce qu'on aime et puis ensuite vous allez venir relever des mailles c'est très très bien fichu en plus je vous montre parce que je suis assez fier de mes finitions qui sont quand même fort propres vous relever donc des mailles le long tout du devant ici tout du derrière même chose et puis vous allez donc tricoter la petite bande comme ça de côte quand vous aurez terminé vous faire un petit peu de couture je vous jure je suis une quiche en couture et j'ai réussi pour y aller pour y aller pour y aller donc vous faites un petit bout de couture et puis ensuite vous cousez trois boutons de chaque côté et vous obtenez parce qu'il est complètement ouvert on est bien d'accord si j'enlève les boutons il est totalement ouvert il a une belle aisance je me recule il est pas très long certaines certaines j'ai vu dans certains commentaires des tricoteuses pas du test mais qui disait que eux même dans le test je crois qu'il y a une copine qui l'aurait vu un petit peu plus long après rien ne vous empêche nous on était tenus pour le test pour valider les métrages de respecter la longueur qui était indiqué moi personnellement c'est pile la bonne longueur il me va très très bien enfin il me va il me convient très très bien j'ai pas la prétention de dire qu'il me va bien voilà mais j'aime énormément ce modèle énormément ce qui explique que je le porte beaucoup voilà j'ai les tricotés donc dans un combo de laine c'était un peu excusez moi je fais un peu de bruit avec le tabouret mais je me recule parce que sinon je suis trop près voilà je l'ai tricoté dans un combo de laine un peu un peu pas audacieux non plus il faut pas exagérer mais dans une single de mon petit rêve michaella qui a officiellement le coloris marron mais qui est en fait un champagne rosé enfin moi je dirais rosé des prêts voyez genre champignons dessous là voilà et j'ai rajouté un fil de mohair de chez eulong avec anna c'est le coloris dune c'est un beige beige pas pas de rosé beige et en fait le mohair a atténué un petit peu le côté un peu rosé un peu trop enfin je voulais pas forcément faire ressortir le côté rosé et justement le mohair a atténué ça voilà et c'est très très beau enfin moi j'aime beaucoup le résultat voilà je sais dans l'absolu je peux dire que c'est très beau mais j'aime beaucoup le résultat voilà c'est un pull extrêmement confortable il vous est présenté en fait en trois possibilités de col moi j'ai suivi aurélie elle avait fait un col cheminée sur son prototype donc j'ai également fait un col cheminée vous avez la possibilité de faire un col classique voilà col rond classique ou de faire un col roulé je vous invite pour cela à aller voir la version absolument sublime de ma de ma chère et tendre véronique fio vero fio sur sur les réseaux sociaux sur instagram vous verrez elle l'a fait elle l'a fait en yarn by simone donc je crois que c'est là c'est la mérinos mohair et soit tout mélanger vous savez qu'il ya une épaisseur des cas je mais je veux pas dire d'ânerie je crois qu'elle l'a fait dans ce fil là dans le coloris toffee enfin c'est le coloris caramel qui est très très lumineux vraiment absolument superbe sa version est à tomber il y en a plein des versions à tomber vous l'avez en bleu aussi en blue hotel et tout magnifique mais alors celle ci elle est vraiment enfin avec le col roulé et tout c'est un doudou elle est absolument magnifique moi je l'ai tricoté dans une taille 3 je crois que vero aussi et comme elle est plus menue que moi elle a une belle aisance donc sur un pull doudou c'est vraiment aller voir ses photos à la sortie du test quand elle a publié la fait son post sur instagram c'est vraiment de toute beauté enfin tous les cas c'est moi une version qui m'a énormément plu et qui me qui me dit que je m'en ferais bien un autre alors je dis ça à chaque fois dans une autre couleur et ça fait très concrètement j'ai déjà pas le temps de finir ce que j'ai commencé donc je sais que je vais pas le refaire tout de suite mais si je devais le refaire maverro c'est ta version que je ferai définitivement il est juste à tomber d'ailleurs j'en profite je te fais des maxi bisous voilà voilà pour le rufus je crois que je vous ai tout dit bien que ce soit un tricot ah oui alors je vous dis aussi au niveau de l'aisance je porte un tee shirt en dessous voilà un tee shirt à manches longues près du corps mais ce qui explique qu'ils paraissent peut-être moins fluides ou qui semble avoir moins d'aisance en tous les cas qu'ils soient un petit peu plus collés tout bêtement parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui voilà voilà et que comme j'ai travaillé de la maison ce matin et que j'ai pas trop bougé j'avais un peu froid donc je me suis mis un je me suis mis un un tee shirt à manches longues en dessous néanmoins ça pique pas du tout c'est très très c'est très doux la single qui est donc un film mesh plus le mot rso enfin voilà ça passe très 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 bien et donc je vous disais bien que ce soit un tricot en aller-retour ce dont je suis pas forcément fan j'ai énormément aimé alors je pense que c'est parce que si j'étais très impatiente du résultat fini et que je savais que ce serait un basique que je porterai beaucoup et et donc voilà ça m'a ça m'a motivé en fait j'ai pas trouvé ça déplaisant désagréable voilà et puis le fait que ce soit aussi une construction après vous vous avez votre bordure à faire vous avez l'arrondi à former vous il ya les boutons enfin ça fait que vous sortez en fait d'un tricot qui est qui serait trop simple on va dire voilà et je vous dis bas le retour ça s'est bien passé quand même on va pas non plus pinailler voilà voilà pour le rufus je vous montrerai donc tout à l'heure quand je serai revenu de mon petit déjeuner je vous montrerai mes en cours les deux châles que je vous avais montré la dernière fois ont bien avancé ils sont en passe de se terminer donc je suis trop trop contente et j'ai commencé le pull cousteau pour pour ma flot le style knitting que j'ai laissé un petit peu en stand by parce que c'était semaine de conseils de classe la semaine dernière avec souci au boulot donc voilà enfin des situations un peu lourdes d'enfants à gérer donc voilà donc il ya des semaines où c'est comme ça du coup j'ai commencé l'encolure et je vais démarrer véritablement mais bon il ya les la fin de la semaine on est en vacances nous pour la zone a donc je sais que je vais avoir un temps de un temps de tricot important pour le coup et que qui va avancer très très vite voilà ce que je voulais vous montrer avant de partir puisque je vais l'offrir demain c'est un petit bandeau que j'ai réalisé et je vous en parle parce que le tuto est gratuit une fois n'est pas coutume et que surtout c'est très sympa pour passer des restes de laine en fait si vous avez suivi les derniers épisodes vous savez que j'ai fait un petit swap de noël pour une collègue de ps on a fait ça entre collègues et je lui ai tricoté des mitaines vous vous en souvenez je lui ai offert deux mains gauche voilà ou deux mains droite ouais deux mains droite il fallait que je fasse la gauche donc ça y est je vous avais montré j'avais fait la mitaine droite je lui avait offerte elle était ravie et donc du coup elle m'a dit bah tu sais tes mitaines je m'en sers drôlement au gymnase ça me tient bien chaud ce qui serait super sympa c'est d'avoir un bandeau en laine bon alors go pour le bandeau et j'ai alors elle voulait quelque chose de simple mais d'un petit peu travailler mais que ce soit quand même un peu sport tout en étant élégant c'est chiant les profs de sport c'est chiant non mais je vis avec un prof de sport je peux me permettre de critiquer et donc voilà et je lui ai envoyé ce petit modèle que j'avais trouvé en fait j'ai commencé à regarder un petit peu sur ravelry je pensais partir sur de la texture on est sur une tresse et en fait ce modèle c'est de brownfield alors il s'appelle braid braid je sais plus trop quoi je ne saurais vous dire je vous le retrouvez puis je vous l'incruste là voilà je fais ça comme ça je n'oublierai pas de le faire je vous le mettrez ici et qu'est ce que je voulais vous dire il est quand vous allez le chercher sur ravelry vous allez le voir payant on ne panique pas il a il apparaît effectivement dans une version payante sur ravelry à 5 euros et des bricoles oui pour un pour un bandeau d'accord il apparaît payant mais en fait quand vous lisez le descriptif vous lisez que vous pouvez aller regarder gratuitement les instructions sur son blog et qui sont un peu au tout venant un peu au tout venant à tel point qu'elle vous dit pas combien de maille monté comme elle vous donne le motif en fait c'est juste la largeur du motif donc vous montez le nombre de maille combien j'en ai monté 18 18 je crois je sais même plus donc voilà je lui ai fait alors pourquoi je vous en parle parce qu'il est sympa moi il m'a permis d'utiliser j'ai beaucoup je vous avais dit de petites foules de chez we are knitters voilà qui est une laine chunky voilà ici c'est la spotty rose et je vous en avais parlé parce que c'est une laine que j'avais gagné dans un concours qui était organisée par stéphanie made donc j'ai prévu de me faire une veste de chez un cardigan de chez trust de mojo le j'ai oublié et bien il va me revenir mais là aussi vous le dit et donc mais j'ai une quantité un petit peu supérieure donc je suis allée piocher là dedans et pour vous dire pour faire le bandeau il m'a fallu 30 grammes or je sais que j'ai pas mal de tricotines qui sont comme moi et qui en ont acheté pas mal de la petite foule et qui ne savent forcément qu'ils ne savent pas toujours quoi en faire ou quoi faire de leur reste et bien ça ça fonctionne très très bien vous montez le nombre de mailles et ensuite on vous indique de répéter six fois le le motif de la de la tresse personnellement je les fais cette fois et alors je me suis permis une petite voilà ça c'est mon début et ma faim on voit un tout petit peu parce que j'ai fait un allez aidez moi un grafting voilà kitchener stitch et surtout en fait elle elle vous dit au début de monter des mailles de façon classique ce que je n'ai pas fait j'ai fait un montage provisoire sur câbles c'est à dire qu'en fait je prends vous savez les petits câbles plastique qui vous servent à mettre en attente les scooby-doo là en silicone en fait je me sers de ça si vous ne savez pas faire ça je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel de claud tricot qui est extrêmement bien fait en fait vous c'est sa vidéo montage provisoire elle vous apprend déjà à le faire sur un fil contrastant elle vous montre comment faire et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo elle vous indique comment le faire sur un câble silicone de ce genre vous pouvez le faire sur un câble d'aiguille classique moi là j'avais pas intérêt à le faire parce que qu'est ce que je fais quand je le fais sur mon câble silicone après je connecte en fait la pointe de mon aiguille et je refais passer les mailles dessus et puis c'est plié donc j'ai fait un montage provisoire de manière parce que je savais que j'allais faire un grafting à la fin parce que je voulais éviter qu'elle ait une couture et qu'elle ait une surépaisseur et qui soit gênante au niveau du au niveau du bandeau et surtout les bandeau ça a tendance à tourner parfois donc je m'étais dit que si jamais ça tournait bah au moins on n'aurait pas le boudin de couture quoi voilà je trouvais ça plus élégant et ma foi alors là vous le voyez beaucoup à la caméra il est où et c'est pour vous dire moi à l'oeil nu j'ai du mal à voir où il est voilà vous le voyez beaucoup à la caméra il semble assez visible mais parce que c'est une laine mèche alors forcément ça c'est le problème j'ai beaucoup de mal il y en a qui m'ont dit ouais c'est de ce côté là et tout j'ai beaucoup de mal quand je dois bouger un objet pour vous le décaler j'ai beaucoup de mal à savoir dans quel sens ça doit fonctionner voilà donc ça se voit beaucoup plus comme je vous le disais à la caméra c'est plus marqué à la caméra que véritablement parce que les mailles se sont un petit peu détendues j'aurais peut-être dû faire un montage provisoire un petit peu plus serré et surtout ben non même pas j'allais dire certaines sont torses non non elles sont pas du tout torsées à part une ou deux là je sais pas pourquoi j'ai dû faire une erreur quand j'ai dû faire quand j'ai fait mon montage non je sais pas bon toujours est-il que je suis contente du résultat voilà donc si ça vous intéresse 30 grammes pour faire un bandeau alors elle a un tour de taille de cinq d'un tour de taille championne un tour de tête oui mais c'est pour la tête les bandeaux 1 c'est pas pour la taille elle a un tour de tête de 54 cm et donc j'ai fait cette fois la répétition au lieu des six préconisé parce que c'était trop petit et je suis alors je l'ai bloqué bien qu'elle propose de ne pas le bloquer c'est aussi pour ça que ça a aplati un petit peu parce que je voulais l'élargir elle voulait quand même quelque chose un petit peu large il fait 10 cm de largeur donc je les bloquais et aussi parce que lorsqu'il n'était pas bloqué il était un petit peu juste et je ne pouvais pas répéter une un motif entier de tresse il aurait été trop grand et il aurait été trop lâche et je ne voulais pas rajouter juste du jersey ce que je voulais qu'ils soient parfaits que le motif soit continu mais au pire vous rajoutez du jersey là où j'ai fait mon grafting et puis voilà ça se voit pas il n'y a pas de problème donc voilà un petit bandeau sympa et puis rappelez vous je vous disais j'étais dans l'idée des cadeaux noël et tout et ben ça ça peut être très clairement un petit cadeau noël hyper sympa pour aller faire une petite marche dehors et tout donc je lui offre demain et c'est la raison pour laquelle je voulais vous le montrer maintenant voilà et bien là je vous laisse parce que j'ai déjà cinq minutes de retard sur mon planning je file rejoindre mes copines pour déjeuner et puis je vous retrouve tout à l'heure avec grand plaisir pour vous montrer l'avancée de mes tests vous raconter ce que j'ai fini de lire et ce que j'ai recommencé à lire et en attendant je vous embrasse enfin vous ça va faire une fraction de seconde moi je vous retrouve dans dans quatre heures bisous voilà bon ben écoutez pour vous savez une fraction de seconde pour moi ça fait quelques heures quand même mais je suis toujours aussi contente de vous retrouver voilà pour la suite de la présentation mais entre temps j'ai mis des bouts d'oreilles je pense je pense que j'ai changé deux trois trucs mais mais sinon c'est toujours changé il ya un petit peu moins de luminosité alors je vous avais prévenu je vais peut-être essayer de reculer un chouille et moi aussi un bien évidemment pour que vous gardiez le même mais j'aurais peut-être un tout petit peu plus de lumière comme ça ouais voilà c'est pas mal voilà donc je vous disais je vous disais les encours et je voulais vous parler donc des châles alors le premier que je vous montre je vous le montre de toute façon je suis au milieu d'un rang d'habitude je sais c'est pas bien mais tant pis c'est comme ça voilà donc je suis sur le sylph shawl de natasha randy qui est donc la créatrice derrière la marque moonstruck knits c'est un châle donc qui se tricote à partir du bas avec beaucoup de textures avec beaucoup de dentelles et que et que j'adore tricoter c'est un process vraiment hyper hyper agréable et pour un résultat absolument bluffant moi je suis très très fan je le tricote dans la laine de bouillissime qui est celle ci qui est la inès voilà inès hop qui est une laine à 90% fait de merino superwash et de 10% de l'un donc excusez moi parce que je suis en train de rêver et de réfléchir amandine je t'ai donc dit une bêtise c'est une single en 366 mètres donc donc pas une 400 voilà rapport à ce que ce qu'on se disait ouais il ya bien il ya bien 366 m du coup c'est jouable bref excusez moi petit message privé par rapport à une cause une conversation que j'ai eu précédemment avec une copine voilà donc ce châle vous le démarrez par le bas oui je le co je le tricote donc dans la base de natalie de bouillissime qui qui est posit à nos c'est à dire un rose fuchsia absolument magnifique je crois que vous avez à peu près la couleur il est un tout petit peu plus violet très très lumineux dès qu'il ya un peu de lumière c'est incroyable comme ça ressort il est vraiment superbe vraiment vraiment super donc on démarre par le bas c'est là que j'ai du mal voyez savoir dans quel sens il faut que je tourne pour bien vous montrer les choses alors je vous remontre voilà on le démarre par le bas c'est un châle la deadline du test je vais y arriver voilà non karine toujours pas comme ça la deadline du test c'est donc le c'est dans une dizaine de jours je crois je crois que c'est dans une dizaine de jours donc il va être fini je suis en passe de le terminer là on le démarre par en bas comme ça on a un jeu de points texturés qui vient façonner les feuilles puis arrive le moment des fleurs alors je vous montre parce que c'est vraiment c'est divin ces fleurs alors comme il n'y a pas beaucoup de lumière je suis pas sûr que vous voyez énormément voilà finalement vous le voyez un peu mieux quand eux si je m'approche pas trop près de la caméra voilà ce motif floral il est juste incroyable très très bon c'est très particulier à tricoter c'est très particulier à tricoter voilà vous verrez quand le patron sortira mais on ne s'ennuie jamais 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 sur ce châle il ya un grand nombre de mailles là arrivé à la fin puisque vous voyez j'attaque je suis sur la quatrième répétition florale il y en a cinq en tout et après il ya une bordure donc je suis vraiment sur les derniers rangs mais les rangs me prennent en fait je regardais un film l'autre l'autre matin hier matin avant hier matin tout le monde dormait encore dans la maison donc je tricotais tranquillement mon sylph et je me suis rendu compte qu'en fait pendant la première heure du film j'avais tricoté trois ans alors c'est trois ans quand vraiment vous êtes sur la partie active de la dentelle où vous avez des manipulations il ya des manipulations à faire et bien forcément ça prend du temps quand vous êtes à près de 500 miles forcément il arrive un moment où ça prend du temps mais c'est pas du tout rébarbatif et à partir du moment où vous êtes sur les rangs dits de repos ou en tous les cas qui permettent de travailler les les interstices entre les motifs floraux ça se fait très très bien et en tous les cas c'est un châle extrêmement agréable à faire moi j'ai vraiment pas vu le temps passer j'avais plusieurs tests en même temps je terminais le refus etc et c'était complètement récréatif en fait ce châle parallèlement donc j'ai vraiment hâte en fait pour tout vous dire je voudrais le finir aussi rapidement parce que je veux le bloquer avant de partir oui c'est ça parce que je pense que le test se termine dans la première semaine de nos vacances mais moi je voudrais bloqué avant de partir parce que je sais qu'ici va sécher très vite et comme ça après je pourrais faire les photos dans la foulée donc je m'active pour le terminer et puis c'est pas plus mal que je sois au milieu d'un rang je puisse pas bien vous montrer parce que je ne suis pas censé voulu montrer intégralement avant qu'il soit sorti voilà voilà donc je me régale pour le moment là vous voyez je viens d'entamer ma troisième pelote d'inès par mon troisième écheveau en pelote et je suis vraiment sur la fin donc c'est pas ça consomme moins que ce que je pensais j'ai l'impression mais je suis vraiment ravie alors pareil je me dis que je l'imagine dans d'autres il ya des vous verrez il ya des testeuses elles l'ont fait alors avec deux brins de mohair et soie ou avec un brin de fingering et mohair et soie et forcément comme elles ont elles ont dû baisser un petit peu d'aiguilles pour être dans l'échantillon ça donne une texture qui est très dodu c'est très 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 beau il ya vraiment des il ya vraiment des versions qui sont incroyables et forcément quand on voit un tricoteuse je l'imagine déjà en plein de versions différentes mais toujours pour la même raison je sais que je n'aurai pas le temps de le refaire tout de suite ceci dit c'est un châle que je me verrais très bien retricoter dans une autre couleur pour l'offrir par exemple à ma maman ou enfin quelqu'un qui apprécie et le temps qu'on y passe parce que c'est quand même il ya du travail là dessus mais c'est vraiment un tricot hyper hyper agréable avec un rendu bluffant pour un process de tricot qui est vraiment super super agréable voilà donc ça c'est le sylph de moonstruck qui arrivera je pense mi février ou fin février voilà quelque chose comme ça le deuxième test de châle que j'ai actuellement sur mes aiguilles c'est le frida fader shawl de trine annely voilà qui avance lui aussi il se termine puisque je suis je suis en train de faire l'avant-dernière ligne de motifs alors il n'est pas je vais avoir du mal à vous le montrer alors déjà je vous parle de la laine c'est la laine louvre yak de chez une louvre dans les bois coloris brosséliande il est magnifique ce coloris un tout petit peu plus foncé vous le voyez un peu lumineux parce que comme j'ai la lumière là au dessus voyez il est plutôt comme ça exactement comme ça la soie capte énormément la lumière et en fait ça lui confère une brillance assez importante et quand je filme il paraît tout de suite plus clair qu'il n'est véritablement alors il n'est pas évident à montrer parce qu'il a une forme assez atypique voyez il est tout en longueur avec une toute petite pointe comme ça qui se termine hop et puis ensuite il s'agrandit et vous avez ce motif donc que vous faites ben comme ça karine ce sera mieux si tu montres comme ça voilà que vous faites en parallèle ça vous fait des bandes je vais mettre là ça sera plus simple et là aussi je suis en plein milieu d'un rang mais évidemment sinon c'est pas drôle hop je vais essayer de vous le montrer comme ça voilà donc vous avez une bordure ici qui est maintenu tout le long du tricot qui est votre bordure que vous gardez là voilà tout au long du tricot et sur la bordure vous avez ce petit point fleuri étoilé je ne sais pas comment on peut l'appeler mais si je vous le demande de plus près je sais pas bien sûr que ça vous parle énormément voilà et qu'on va retrouver là et je suis désolée parce que avec la lumière c'est c'est monstre pas terrible voilà si je me mets comme ça vous voyez un petit peu mieux ça ressemble à ce qu'on appelle le point de pissenlit je suis nulle en point et puis le reste sinon c'est du monde c'est mousse donc ça avance très bien une fois qu'on a compris la dentelle se retient extrêmement facilement le motif de dentelle se retient extrêmement facilement donc après c'est un tricot un tricot nomade en fait vous pouvez vraiment l'emmener vous vous repérez le nombre l'intervalle en fait de rang entre deux rangées je vais mettre comme ça entre deux rangées de motifs vous vous repérez sur la bordure grâce au nombre de petites fleurs de petit pissenlit que vous avez fait donc c'est très très fort moi c'est comme ça que je fonctionne à chacun son petit moyen némotechnique et vous poursuivez vous poursuivez poursuivez voilà donc je vais faire moi je sais que j'ai de la marge parce que j'avais un écheveau et un reste je vous avais dit c'était un reste d'un jacquard que j'avais fait pour un wind knitwear donc je sais que j'ai de la marge je vais donc faire le nombre de répétitions indiquées par le patron mais en fait concrètement vous pouvez très bien adapter le faire plus long parce que plus vous le faites long plus il sera large vous comprenez bien qu'arrivé ici en fait vous avez une largeur plus importante donc plus vous le poursuivez et plus il s'élargit puisque vous avez des augmentations qui se font d'un côté et plus vous pouvez obtenir du coup un châle plus plus conséquent en fait donc vous pouvez très bien adapter par rapport à la quantité de laine que vous avez joué aussi par rapport à l'épaisseur là c'est un châle qui se tricote en fingering mais on pourrait très bien l'imaginer dans une sport voire de la déca après ça le rendu serait différent mais moi ce que j'aime bien j'ai un peu de mal avec les châles triangle parce que j'aime bien les nouer autour du coup et les châles triangle souvent ça me fait un effet un peu bavoir j'ai un truc qui pendouille devant là et mais parfois c'est pas assez long sur les côtés et c'est aussi ce qui m'a séduit alors je vous dis déjà c'est un châle à un écheveau donc ça je trouve ça vraiment très sympa mais en plus j'aime bien l'idée de pouvoir de porter la partie large ici et de pouvoir nouer autour avec la partie la plus longue et qui est très stimulante et en plus comme ça ça va très très vite au début et que vous avez quand même une grande partie où tricoter principalement la bordure et ben ça permet de vous mettre la bordure en tête je vous dis après c'est le motif il est vraiment automatique et ça c'est très très beau alors je vous ai mis des photos vous le verrez mieux sur instagram ce que j'ai pris des photos où on voit mieux le motif c'est vraiment très très joli je suis très très contente d'avoir d'avoir accepté ce enfin d'avoir candidaté et postulé pour ce test et d'avoir été retenue et franchement je ne suis pas du tout du tout déçu c'est très chouette voilà donc ça c'est le test numéro 2 test numéro 3 bah oui parce que je vous avais dit florence mais ça je le savais enfin vous rappelez quand on avait fait tourner la vidéo ensemble je vous avais dit florence elle préparait quelque chose et donc c'est le pull cousteau qui est une sorte de marinière je dis bien une sorte parce que les rayures font forcément référence à l'aspect marinière du vêtement mais il est très travaillé avec une fausse patte de boutonnage il est très très chic et puis des boutons qu'on rajoute par dessus mais je vous avais tout montré la dernière fois donc si vous n'étiez pas la dernière fois je vous invite à regarder l'épisode de la dernière fois comme ça vous verrez tout je vous avais montré les boutons que j'allais mettre dessus qui sont aussi vendus dans la boutique de florence et donc pardon je suis en train de me dire non c'est bon je croyais que c'était pas branché correctement et donc je voilà je vous avais tout montré alors j'ai commencé très modestement je vais vous montrer quand je dis modestement c'est vraiment modestement n'ayez pas de trop gros attentes parce que j'ai un col c'est pas je vous avais dit que c'était modeste 1 voilà donc je l'ai commencé dimanche dernier parce que c'était l'effervescence on attendait le patron on était tout trop contente de la voir donc on s'est lancé on a castonné et puis après je me suis arrêté là c'était la semaine des conseils de classe je voulais vraiment avancer mes deux châles et puis comme je vous disais surtout j'ai je sais que j'ai les vacances derrière et que ce sera mon je serai mon projet en fait enfin mon projet la bonne blague ouais je vois j'ai genre 10 sacs par terre donc je vais quand même en embarquer deux trois mais en termes de test en tous les cas je serai sur celui ci et normalement que sur celui ci voilà donc je vous avais dit je le tricote dans le coloris bambou dans le coloris tokyo je vous jure que je n'ai rien bu ce midi dans le coloris tokyo et c'est sur sa base bambou sur la base bambou de florence si je vous le mets là voilà vous êtes beaucoup plus proche de la vraie couleur m'a super mis en plus avec le rufus et pour rappel les bandes les rayures pardon seront dans le coloris helsinki qui est un beige poudré un peu très très joli voilà et je pense que ça ça va être très très bon voilà donc il me reste deux rangs de colle à faire voilà florence ne t'inquiète pas tu me connais je serai à temps je serai dans les dans les temps donc voilà je l'ai commencé très modestement mais c'est celui qui va m'occuper pendant toutes les vacances donc je suis très très contente voilà et puis parallèlement un petit projet dont je vous avais déjà parlé et je suis super contente de l'avoir mis sur mes aiguilles je tricote en duo avec corinne de la de la chaîne la provinciale le ranunculus qu'on ne plaisante plus qu'on ne présente plus personne ne va croire que j'ai pas picolé ce midi qu'on ne présente plus corinne m'avait très très gentiment offert le patron puisque j'avais dit que c'était un jeu j'avais dit que ça me tentait mais je sais quand je dis que ça me tente ça veut pas dire que je que j'aurais que je crève d'envie de le monter tout de suite sur mes aiguilles sinon je l'achèterai bien évidemment maintenant j'avais dit que c'était un patron qui me tenterait c'est le principe de la tentation c'est le truc qui vaguement vous fait envie comme ça la tentation ça peut être plus ou moins urgent mais voilà et donc corinne bref corinne très très gentiment m'a offert le patron elle a été absolument adorable je suis encore au milieu d'un rang bien évidemment plus exactement je suis à la séparation des manches parce que ça a turbiné j'ai monté ça donc on s'est fait une petite visio avec corinne samedi dernier on a passé un très bon moment c'était hyper sympa et du coup on a questionné on a d'abord beaucoup papoter et puis ensuite on a castonné et ben forcément quand vous tricotez en aiguille 6 ou 6 ennemis je sais plus en quoi je suis là je crois que c'est 6 ennemis de mémoire non 6 pardon autant pour moi chez moi je suis en 6 voilà je le tricote alors j'adore c'est mon c'est mon doudou donc là j'ai fini le yoke je suis désolé c'est pas très très présentable et je le tricote dans les laines de bouillettes donc j'ai choisi le coloris belleza décidément je vais vous la faire incroyable j'aurais j'ai pas l'habitude de tourner en deux fois j'ai choisi le coloris olivia dans sa base belleza et sa base doucette alors belleza c'est une single mohair qui contient donc du mohair et du mérinos c'est une base qui est absolument incroyable je vous la montre pareil c'est très très lumineux vraiment très très beau poilu comme vous pouvez le constater voilà et doucette qui est le mohair assorti avec des reflets verts magnifique un halo brun enfin noisette c'est vraiment c'est vraiment de toute beauté ça j'adore c'est très 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 bon et alors les deux ensemble je vous raconte même pas comme c'est lumineux regardez moi ça vous avez le vert vous avez les petits reflets noisettes c'est très 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 beau ça un régal puis alors d'une douceur je vous raconte même pas donc j'ai démarré le samedi avec corinne j'ai fait le col dans la foulée je crois le samedi soir j'ai commencé les premiers motifs du yoke là ici avec le jeu de maille allongée là et ensuite vous avez un petit un petit jeu de maille glissé hop va pas de maille glissée de filles oui tu sais en fait ensuite vous avez un petit un petit point de dentelle très simple très très simple est ce que je peux vous montrer toc là ça rend pas grand chose avec ma lumière là moi on voit mais alors les projets bof donc ce que je vais faire de toute façon c'est que là dès que je vais avoir séparé parce que je suis voyez j'ai récupéré des aiguilles fixe pour pouvoir vraiment monter le projet vite fait là je vais séparer donc je vais mettre mes manches en attente sur des câbles silicone les mêmes ce dont je vous parlais tout à l'heure et puis comme ça je vais pouvoir en mettant un câble silicone sur au bout de mes deux aiguilles ça va me faire une extension et je vais pouvoir le passer sur sidonie et je vous ferai une jolie photo que je mettrai sur instagram pour pour rendre hommage est déjà au modèle et à la laine de lucia donc et la teinturière de la marque houlliette qui est absolument divine voilà donc c'est un projet c'est un doudou quoi alors j'étais très impressionné enfin très curieuse je bouffe du mohair pardon je mange du mohair désolé j'ai fait un montage que je ne connaissais pas qui est le double twist cast on je crois alors je pense comme c'était ma première fois j'ai peut-être pas été très régulière dans la tension alors c'est fait pour faire ça c'est fait pour faire des petites boucles et c'est très extensible donc vous voyez ça fait ce genre de petites boucles alors une fois porté vous voyez c'est pas dingo mais parfois j'ai sur certains endroits vous voyez par exemple ici là j'ai des mailles qui sont un peu plus lâches voilà dans ma tension du de la de la boucle double double loop twist cast on quelque chose comme ça je sais plus enfin regardez sur ravelry les vidéos de les vidéos tuto sont sur la page ravelry directement sur la page du projet et c'est très c'est très marrant comme comme cast on je connaissais pas du tout cette technique et moi dès qu'il ya un truc de nouveau et ben j'y vais parce que ça m'amuse voilà donc donc voilà très très chouette ça je suis contente et ça pousse tout doucement pas tout doucement ça pousse quand j'ai deux minutes et puis alors surtout là bas je vais être sous les manches donc c'est la partie tout en rond j'ai ça va ça va avancer à toute vitesse les manches aussi donc je suis ravie je suis désolé ça fait gling ligne je vais reposer parce qu'en plus c'est pas très loin du micro voilà voilà pour les en cours j'ai reçu de la laine mais je vous en parle pas tout de suite enfin de la laine c'était un petit achat que j'avais fait auprès de laura de wool bags elle proposait un club chaussettes de janvier autour du de la thématique harry potter chemin de traverse je viens d'aller le chercher là il est juste dingo et je lui avais pris en même temps la box saint valentin et pareil qui était qui est une box chaussettes et qui est arrivé en même temps en fait elle avait prévenu que ce serait un seul envoi je trouve ça très bien ça évite ça évite du transport supplémentaire voilà donc en plus j'ai reçu les deux d'un seul coup et c'est magnifique les deux coloris sont magnifiques mais je ne vous les montre pas parce que je ne veux spoiler personne parce que je crois avoir vu passer quelques publications de chemin de traverse sur un star avec un petit panneau attention spoiler alerte mais bah février c'est sûr pour les gens qui n'ont pris que la box de février ils vont la recevoir plus tard donc je vois là je veux spoiler personne du coup je ne montre pas mais c'est vraiment très 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 beau et puis j'ai eu pour noël de la part de mes beaux parents j'ai une petite carte cadeau que je peux dépenser vous savez à la fnac un truc multi enseigne et j'ai très envie de me laisser tenter par le livre de stone it vous savez les chaussettes peuple à tricoter je vois passer plein de modèles en ce moment et ça me ça me plaît bien ça me ça me tente bien aussi donc je pense que la carte va servir partiellement à ça voilà on verra mais il risque d'y avoir des chaussettes quand j'aurai terminé celle en 45 de mon homme il risque d'y avoir des chaussettes voilà voilà avant qu'il n'y ait plus de lumière je vais peut-être quand même un petit peu me dépêcher voilà pour vous parler ah oui d'un truc ça c'est un caprice c'est un caprice c'est bon moi je veux dire je me drogue pas je bois pas non je n'ai pas bu ce midi je suis désolé je ne bois pas à outrance je ne fume plus j'ai quand même le droit de m'offrir de trois trucs de temps en ce temps à part des échevaux bien évidemment j'ai une copine ma crissorand sur instagram c'est pour ne pas la citer donc marie christine je t'embrasse et tu passes par là je ne sais pas qui avait publié l'autre fois un comment ça s'appelle un book nook en fait elle a eu ça par son mari pour noël alors moi je ne connaissais absolument pas donc je ne sais pas si vous vous connaissez mais je trouve ça absolument magnifique donc c'est une petite activité de do it yourself ça se présente de cette façon là un book nook quitte en fait vous construisez donc vous voyez ici toc c'est comme une petite maison pourquoi il ya un truc rouge bouge pas d'où sort cette lumière ah si c'est le voyant du micro d'accord donc voilà vous construisez cette petite maison toc comme ça et en fait vous avez plein de miniatures vous collez les petits autocollants vous collez etc cette petite maison elle se range entre vos livres et il ya un système de l'aide qui fait que l'intérieur c'est clair c'est à dire qu'entre vos livres vous avez un petit monde comme ça un petit microcosme en taille réduite que vous avez construit vous même et qui est posé entre vos livres alors moi j'ai pris magic pharmacist parce que je le voyais bien là entre mes livres de harry potter tout ça de fantasy je trouvais ça chouette et j'ai juste trop hâte j'ai profité d'une promo donc du coup je me disais bien c'est pas très sérieux et tout machin et j'ai profité d'une promo alors c'est pas c'est pas excessif non plus en soi ça je les paye une quarantaine d'euros mais le truc c'est qu'après vous en voulez plein d'autres vous en avez marie christine le sens c'était une scène de crime c'était autour du policier donc forcément en fonction des thématiques vous pouvez puis en a qui sont plus ou moins chers les qualités ne sont pas toutes les mêmes alors je vous dirai j'espère voyez regardez regardez les petits détails vous avez fait comme c'est marrant ça bon ben voilà je vais m'amuser avec ça donc je vous montrerai si j'ai avancé là j'ai pas du tout eu le temps parce que je les reçus il ya quelques jours et puis je vous ai dit la période est un peu chargée mais je le commencerai et puis dès que je peux je vous montre à quoi ça ressemble je vous ferai une photo au milieu des bouquins ça va me donner en fait une grosse excuse pour ranger ma bibliothèque parce que je vous raconte pas c'est c'est beyrouth ma bibliothèque c'est un peu n'importe quoi j'ai une quantité hallucinante de livres et j'ai essayé longtemps de ranger par ordre alphabétique entre auteurs étrangers et auteurs français et en fait c'est très compliqué j'ai des j'ai des endroits où ça rentre plus donc là je suis en train de faire du rangement j'ai fait beaucoup de ménages et je me dis que c'est l'occasion de refaire une bibliothèque propre et sans peut-être faire de distinction par nationalité d'auteur en remettant tout par ordre alphabétique pour quand même pouvoir trouver facilement et donc du coup je pourrais mettre mon petit bouc nook parlons lecture parlons lecture je crois que j'oublie rien en termes de tricot non je crois pas je crois pas de toute façon je reviendrai vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça j'ai terminé en lecture physique triste cire triste cire triste tigre de neige sieno dont je vous avais parlé la dernière fois qui était donc un compte rendu de enfin un témoignage et une réflexion autour des abus sexuels qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant de la part de son beau-père de l'âge de ses 8 9 ans à l'âge de ses 14 15 ans donc une lecture une lecture difficile nécessaire je vous avais dire mais j'avais vraiment beaucoup aimé même s'il y avait des passages rudes en tous les cas voilà j'avais beaucoup aimé et puis j'avais enchaîné avec chissette qui était je vous avais dit un compte rendu très factuel autour de la fermi tout et de la façon dont l'article de new york times avait été publié comment s'était organisé la bataille entre les avocats etc parce que ça a été forcément très compliqué à partir du moment où vous touchez à des gens puissants et influents pour pouvoir dénoncer ce genre de d'action et de malverser enfin de de crimes tout simplement voilà mais il a fallu il a fallu à ces deux journalistes beaucoup de patience beaucoup de ténacité et beaucoup d'organisation légale pour pouvoir ne pas ne pas être ne pas être débouté dans leur dans leur dans leur initiative voilà donc j'ai tourné la page j'ai lu ah oui alors j'ai audiolue je commence par ça j'ai audiolue la maison au sortilège alors moi j'ai énormément aimé on le lisait avec plusieurs copines on n'a pas toutes le même ressenti c'est pas mal quand je m'éclaire ça fait un peu plus de lumière on n'a pas tout eu le même ressenti je cherche le nom de l'autrice c'est un premier roman je vais le je vais vous le retrouver quoique je l'ai archivé donc peut-être que je ne vais pas le retrouver là on commence et terminé voilà ben non je le retrouve plus pourquoi donc ça c'est mal fichu cette histoire bon je vais le retrouver comme ça la maison au sortilège voilà de emilia art c'est un premier roman donc je vous avais dit j'étais au tout début quand je vous en avais parlé la dernière fois en fait c'est l'histoire de trois femmes donc c'est une narration à qui une narration qui varie dans ses points de vue trois jeunes femmes qui appartiennent à la même lignée familiale à des époques complètement différentes et qui ont toutes les trois d'une façon ou d'une autre subit le joug masculin les abus parfois la violence les accusations de sorcellerie le viol la violence physique le voilà mais c'est c'est elles se rejoignent en fait dans leur dans leur combat contre contre cette oppression masculine elles sont toutes les trois des figures alors j'ai envie de dire fortes enfin oui elles sont fortes chacune à leur manière pas tout aussi transgressive on va dire voilà la plus la plus rapprochée de nous dans le temps va finir par échapper en fait à une violence conjugale mais de façon c'est plus compliqué on va dire que les personnages les plus les plus éloignés de nous dans le temps paraissent plus subversifs paraissent plus rebelles mais je pense que c'est parce que l'époque nous nous est moins familière en fait voilà et tout le roman qui se fait en contrepoint narratif comme ça s'articule autour de ces trois histoires de femmes et on voit pas bien trop comment comment les choses vont avancer parce qu'il ya même un moment aussi que il pourrait se passer plus de choses mais en fait il arrive un moment où en fait le lien se fait entre les trois personnages et la filiation s'opère véritablement et moi j'ai trouvé alors c'est un premier roman l'écriture en plus je les je l'ai lu en français donc j'ai pas voilà j'ai pas vraiment fait une analyse de l'écriture à proprement parler parce que il ya le fait de la traduction mais il ya des traits un peu faciles dans l'écriture voilà on va dire c'est un premier roman faut peut-être accepter que un premier roman n'est pas forcément c'est un premier roman n'est pas forcément extrêmement abouti ou complètement abouti en tous les cas moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai beaucoup aimé le thème j'ai bien aimé ces trois personnages qui se faisait écho à travers les siècles et c'est quelque chose de voilà c'est un ces trois personnages de kate kate violette et alta qui se répondent à travers les âges et voilà je je me suis bien laissé porter et j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette lecture donc éventuellement si vous ne savez pas quoi lire ou audiolire puisque c'est aussi disponible en audio lecture et en audio lecture j'ai enchaîné alors c'était un titre gratuit parce que j'avais plus de j'avais plus de crédit parce que moi je passe par audible j'ai aucune action chez audible vous faites ce que vous voulez complètement je suis passée par audible parce que la première fois on m'a envoyé un truc promotionnel j'avais trois mois gratuits ou je sais pas pourquoi et donc là je suis en train de lire la bibliothèque des rêves secrets de michiko ayohama alors c'est là que je suis très forte il était en gratuit dans audible et je me suis quand même rendu compte que je l'avais acheté il ya il ya cinq semaines puisque c'était les vacances d'hiver les vacances de noël je les achetais physiquement c'est à dire que je suis rentré à la maison j'avais commencé juste la lecture audio dans la voiture et quand je suis arrivé je l'ai vu sur ma table parce que alors moi j'achète souvent des livres dont je ne connais pas les auteurs juste parce que j'aime bien la couverture c'est un peu le même principe que les chevaux de laine que j'achète et quand on me dit qu'est ce que tu vas en faire et je dis je ne sais pas j'ai acheté juste parce que c'était beau voilà c'est un peu l'idée c'est pareil donc bah donc voilà je les physiquement mais je suis en train de l'audiolire bon c'est pas très gênant alors c'est de la littérature japonaise c'est pas forcément bourré d'action voilà faut c'est un genre ce sont des gens là aussi c'est un c'est un une narration un peu particulière à travers des personnages différents chaque chaque chapitre est consacré à un personnage différent des femmes des hommes d'âge différent dans des situations différentes le seul point commun de ces personnages c'est qu'à un moment ou un autre il passe par une bibliothèque et il rencontre la bibliothécaire voilà qui a un certain impact sur eux on va dire voilà donc si vous cherchez une lecture revigorante pleine d'action ébouriffante n'y allez pas voilà c'est pas forcément si vous cherchez quelque chose d'un peu plus contemplatif d'un peu plus poétique une lecture qui prend son temps des personnages qui savoureux la vie ou pas d'ailleurs des fois mais en tous les cas qui prennent le temps de le faire allez-y voilà donc ça c'est la bibliothèque des rêves secrets et parallèlement donc comme j'avais j'avais terminé ma lecture physique j'ai démarré mais je vous en avais parlé parce que je vous avais parlé de amnett que j'ai lu il ya quelques temps on m'avait offert sabrina choupi je la remercie et je l'embrasse au passage on m'a offert le portrait de mariage de maggie au farel donc et l'autrice d'amnett également alors amnett j'avais bien aimé je vous en avais parlé et là c'est l'histoire de ça se ça se passe en italie alors elle c'est pas son premier ça c'est pas son premier ouvrage elle pardon je cherche la date exacte en 1560 voilà on est au 16e siècle et lucrèce de médicis va et enfin est destinée à épouser un jeune homme et on nous dit on nous dit assez rapidement que visiblement sa vie sera de courte durée voilà et le roman démarre je ne le spoil pas c'est indiqué d'entrée de jeu le roman démarre sur cette jeune fille qui donc a été conduite par son mari dans leur villégiature de campagne et là elle se dit que son sa dernière heure est arrivé et on ne sait pas ce qui va se dérouler alors j'ai je viens juste de commencer un j'ai lu une quinzaine une vingtaine de pages on nous raconte un petit peu donc ce personnage se dessine un peu sous nos yeux on nous explique sa conception sa naissance pourquoi elle a le tempérament qu'elle a elle fait un peu c'est un peu la brebis galeuse de la fratrie et c'est voilà pour le moment c'est assez enlevé en tous les cas ça donne envie de poursuivre et de de savoir ce qui va lui arriver on est on est quand même on a un petit peu inquiets quand même pour son devenir mais voilà donc c'est une lecture que je commence tout juste donc je vous en reparlerai la prochaine fois maille au farel le portrait de mariage voilà et bien écoutez en termes de lecture on a fait le tour en termes de laine je vous disais on en est là le petit bandeau je vous en ai parlé je crois que j'ai fait le tour je crois que j'ai fait le tour j'ai encore passé un fort bon moment en votre compagnie j'ai une petite invité surprise qui me fait des grands signes non 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 voilà ma petite invité surprise qui n'était pas invité est reparti je vais je vous laisse là pour aujourd'hui je termine mes chals je les blocs je reviens vous les montrer avec un petit peu plus de lumière que ce soir je j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'aimerais vous répondre avec grand grand plaisir ah si c'est ça que je vous ai pas dit il se passe des trucs du côté de la machine à tricoter j'ai passé le fil partout dans les guides fils on attaque voilà ça y est c'est décidé j'ai j'ai bobiné etc et puis et puis je m'y suis mise voilà donc je vous en parlerai la prochaine fois je vous montrerai ce que j'aurais réussi à tricoter ou pas surprise mais voilà c'était ça que je voulais vous dire ça attaque du côté de la machine à tricoter j'ai ça pour fred parce que fred elle elle surveille voilà donc petit clin d'oeil et puis donc voilà je vous montrerai ça la prochaine fois écoutez j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en pleine forme parce que c'est principal je vous souhaite un bon moment une belle soirée de journée j'en sais rien en tous les cas je vous souhaite que du bonheur je vous souhaite de beaux tricots et je vous dis à très bientôt au revoir je vous souhaite de beaux tricots et je vous souhaite de beaux tricots et je vous souhaite de